Musique 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 Koussoum, tiens, voilà quelques biscuits. Vous avez terminé votre entretien ? Je vous emmène du thé et des petits gâteaux. Est-ce que tout va bien ? Oui, euh... Oui, tout va très bien. A vrai dire, nous avons quelques soucis au bureau, mais rien de très grave. Tout le monde peut faire des erreurs par moment. Musique Et oui, encore une chose. Je vais... passer toute la journée d'aujourd'hui avec Pooja. La prochaine fois, elle aura plus de temps à passer avec vous. Mon oncle, si ça n'avait pas été important, je serais restée volontiers. Pooja, je... je vais attendre devant la porte. Prenez au moins le thé. Une autre fois, avec plaisir, merci. Merci, mon oncle. Je te remercie de m'avoir apporté une éducation aussi respectable. Tu n'as pas à me remercier. C'est tout à fait normal. Supriya, tu peux me croire ou pas ? Il se passe quelque chose de très louche, tu sais. C'était bien toi, Kia. On dirait qu'elle vient en vacances ici. Elle s'en va. Et quand elle veut, elle réapparaît. Nilou. Pooja ? Que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu partie aussi rapidement ? C'est Naren qui t'a parlé. Pooja, est-ce que tout va bien ? Oui, ça va. C'est mon frère qui me manquait beaucoup. C'est pour cette raison que je suis partie ici soudainement. Je suis navrée. J'aurais dû vous faire savoir que je m'en allais. Ce n'est pas grave. Tu devrais aller t'allonger un peu. Je te rejoins. J'aurais dû vous faire savoir que je m'en allais. Tu me sembles préoccupée en ce moment. Est-ce que tout va bien avec Pooja ? Oui, c'est... Madame, vous m'avez demandé un peu de thé ? Oui, c'est pour Naren que j'ai demandé le thé. Il me disait qu'il avait mal à l'estomac ce matin. Fais une chose. Peux-tu lui servir son thé, s'il te plaît ? Tout va bien, Pooja ? Il y a quelque chose que tu veux me dire ? Non, madame. Je vais aller voir Naren pour lui servir son thé. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Prouve-moi que Naren s'est mal comportée. Si tu arrives à me le prouver, crois-moi, je serai le premier à le punir pour ce qu'il a fait. Ne vous en faites pas, docteur. Mon mal d'estomac s'en est allé. Ah ! Je sais. C'est parce que c'est moi qui l'ai frappé, en fait. Ma mère m'a fait servir du thé. Merci, docteur. Tout le monde a bien le droit de faire ce qu'il désire. Mais le plaisir de l'un s'arrête à l'ennui de l'autre. Tu ne devrais pas partir sans m'en informer d'abord. Bon garçon. De quoi d'autre tu t'es plainte à ma mère, dis-le-moi. J'ai tout raconté à votre père. Mais je n'ai rien pu dire à votre mère. J'espère que maintenant, vous aurez honte de vous. Je n'ai absolument aucun regret pour ce que j'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Va-tu me dire ce que tu as décidé de faire ? Comment comptes-tu t'y prendre ? C'est toi qui as raison et mon fils a tort. Hmm. J'espère que tu vas revenir sur ta décision. Ce ne sera pas nécessaire. Il faut que je passe un peu de temps toute seule avec lui. C'est tout. Bien sûr, bien sûr, Poudja. Ne t'en fais surtout pas. Tu auras assez de temps. La maison sera tout à vous demain après-midi. Et j'espère que tu auras les réponses que nous cherchons tous les deux. Pas d'excuses. C'est la première fois en 15 ans que notre usine de Deraden travaille à profit. Et tout le mérite revient entièrement à Hardik, évidemment. Oh. Non, pas du tout. Je n'ai fait que suivre les instructions tout au long. Hardik. Je donne des ordres à beaucoup de monde. Mais tu vois, la plupart d'entre eux ne font que... Ils ne font que les écouter sans les appliquer. Tous nos ouvriers et plus grands dirigeants doivent savoir que c'est grâce à toi que nous travaillons aussi bien. Et c'est pour cette raison que tous nos ouvriers, tous nos dirigeants sont invités à une fête en ton honneur ce soir. Et je tiens à ce que toute la famille participe. C'est une importante célébration pour nous. D'accord. Attends. Que les cieux nous bénissent, mon frère. Merci. Je vais aller prévenir tout le monde. Oui. Allez vite vous préparer, maintenant. On ne va pas tarder à sortir. Raoul, tu t'occupes de tous les préparatifs, d'accord ? Arish, c'est ta spécialité de faire des surprises. Je suis vraiment ravie. Je vais aller dire à Naren de se préparer lui aussi. Il devrait être bien. Tu n'as rien besoin de dire à Naren pour ce soir, Nulima. Mon fils n'a jamais daigné à assister à aucune de ses réceptions importantes. Supriya, je veux que tous les employés de la maison soient présents. Nous aurons besoin d'eux là-bas. C'est clair ? Bien. Alors, dans ce cas, je pense que tu devrais dire à Pooja de nous accompagner. Autrement, elle n'aura rien à faire toute seule ici. Pooja va rester à la maison. Il faut bien que quelqu'un reste ici avec Naren, non ? Ta maman va bientôt revenir. Tu dois te reposer. Tout le monde est à sa recherche. Tu seras bientôt réuni avec ta mère, mon petit. En attendant, tu dois prendre du lait. Maman, essaie de le nourrir. Tu réussiras peut-être. Et dis-moi, comment l'as-tu appelé ? C'est toi qui choisis. Comment on l'appelle ? Bolo. Aussi innocent que toi. Pooja, vous serez tous les deux tout seuls dans cette maison ce soir. Je veux des réponses. Dès ce soir, à mon retour. Salut. C'est génial que tu ailles bien. On était tous, tu sais, inquiets pour toi. Parce que tu sais de nos jours, personne n'est digne de confiance. Mais peu importe. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, Pooja, n'hésite surtout pas à m'appeler. D'accord. Cette caméra va prouver à tout le monde qui tuerait vraiment en arène. Bolou, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Bolou. Bolou. Bolou, Bolou, n'aie pas peur. Chut. Chut. Ce n'est rien. Chut. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Chut. 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 Oui, monsieur Bicht. Bolou est à la maison avec moi. Mais combien de temps encore devrait-il être sans sa mère ? Vous allez devoir accélérer vos recherches, je vous prie. Oh. Viens là. Viens là. Viens ici, mon petit. Viens. Viens. Attends. 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 Viens par ici, Bolou. N'aie pas peur. Viens un peu par ici. Allez. Viens. Allez. C'est bon. Tu ne crains rien ici. Allez. Allez. Le bruit va bientôt se calmer. Oui. Allez. 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 Ça va aller. Mais oui, ça va aller maintenant. Allez, allez. Calme-toi. Je sais que les feux d'artifice font peur. Je pense que je vais t'emmener à l'intérieur. Le bruit sera moins effrayant. Bon, maintenant, tu peux t'installer confortablement. On va s'asseoir tranquillement. Je t'emmène un peu d'eau fraîche et à manger. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Prouve-moi que Naren s'est mal comportée. Si tu n'arrives pas, je suis navré aimé. C'est ton caractère et toute ton éducation qui seront remises en question. Vous serez tous deux seuls à la maison ce soir et j'espère que tu auras les réponses que nous cherchons tous les deux. Pas d'excuses. Oh non, 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 pas de fleurs. Honnêtement, je ne les mérite pas. C'est Hardiek qui a travaillé. Les fleurs ne sont pas pour moi ce soir. Merci. Merci. Namasté. Nandu, dites-moi, comment se porte votre femme en ce moment ? Ces médicaments l'aident ? Oui, beaucoup, madame. Je vous remercie infiniment. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Pourquoi c'est Hardiek qui récolte les lauriers aujourd'hui ? Je te le dis, moi. Je suis certaine qu'Hardiek est un idiot. Je ne comprends pas qu'une telle chose se produise. Maman, je t'en prie. Patience, patience. Ne t'ai-je pas promis que je trouverai tout à son sujet et qu'elle n'aura plus de secret pour nous ? Mais quand, Raoul ? En fait, on aurait dû être à la maison en ce moment. Je suis sûre qu'on aurait découvert bien des choses sur elle. Maman, écoute. Si tu veux rentrer à la maison, tu peux rentrer. Mais moi, je reste. C'est l'occasion idéale pour moi de faire bonne impression devant ce beau monde réuni ici. Tu comprends ce que je dis ? Je sais, Raoul, mais... Il faut que je rentre au plus vite. Faire une petite visite surprise. Vous avez toujours considéré cette entreprise comme la vôtre. On peut toujours compter sur vous tous. Encore une fois, merci beaucoup. Allez-y. Le repas est prêt. Poursuivons. Allons-y. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas, Nilo ? Tu te sens bien ? Tu vois ? Ariche fait tout pour nous montrer qu'il tient à nous. Et tu sais, de nos jours, aucun grand frère ne reconnaît autant son jeune frère. Avrédia Rardic. J'ai une horrible migraine, là. Et... Avant que ça n'empire, je vais aller prendre... Prendre un cachet, d'accord ? Mais pourquoi c'est toi qui irais ? Le chauffeur peut y aller. Je t'avoue que j'ai besoin de plus d'un cachet. J'ai besoin de prendre un peu d'air. Je serai de retour dans un court instant. Toi, tu passes une bonne soirée. Très beau bouquet. Monsieur, venez vous servir. Non, pas tout de suite. Je vais voir mes invités avant de manger, merci. Entendu, monsieur. Je vous en prie. Tu veux que je te serve à manger ? Non, je n'ai pas très faim. Mais toi, vas-y. Bien. Est-ce que tout va bien ? J'espère que tout va bien. Monsieur Bicht, je vous prie de dire à tous les villageois que je les remercie. Tu sais, depuis hier, tout le monde recherche cette chèvre. Oui, bien sûr, vous me tenez au courant. Oui. C'est un fusible qui a sauté. J'ai appelé un électricien. Il ne devrait pas tarder. Ah, est-ce que tu as vu Bolou quelque part ? J'ai allumé des bougies et j'ai laissé Bolou dans une chambre. Celle juste là. Ardic a conclu plusieurs affaires déjà. Elles se sont toutes avérées très fructueuses. Je ne vois pas pourquoi Arish tenait tant à célébrer la toute petite réussite de l'usine de Deradon ce soir. Chauffeur, prenez la prochaine sortie. La reine attend. Je pensais que tu pourrais peut-être m'aider à allumer le reste des bougies. Ils disent que la maison doit être éclairée le soir. Tu peux commencer ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, il a bloqué la caméra. J'espère qu'il ne l'a pas vue. Je vais devoir faire quelque chose. Heureusement, il n'a rien vu. J'espère qu'il ne l'a pas vue. J'espère qu'il n'y ait pas d'électricité. Tu peux m'aider un instant ? 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Oh non ! Naren, tu peux... Tu peux... Me... Passer cette bougie ? Juste là ! Oui, celle-là ! De ce côté ! Regarde, elle est juste là ! Chut ! Chut ! Attends, ne bouge pas ! Chut 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... La fête était vraiment splendide. Oui. Ardic, il faut que tu te reposes maintenant. Oui, Soubria. On dirait qu'il y a eu une coupure de courant ici. Oui, il faisait noir. Je veux dire que les coupures de courant sont fréquentes. Tu es sûr que tout va bien, Arish ? Tu n'as pas voulu toucher au dîner ce soir. Non, non, je vais bien, Soubria. Mais c'est juste que... Poudja, j'allais justement monter te voir. Tu nous as beaucoup manqué ce soir. Est-ce que Naren a mangé ? Que se passe-t-il, Poudja ? Tu es très pâle. Tu vas nous dire ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as, Poudja ? Qu'est-ce que tu as, Poudja ? Naren ? Poudja va très mal. Je vais aller voir. Il va s'en sortir. Tu n'en fais pas d'accord ? Blais ! Blais ! Blais ! Naren, regardez. Nous avons retrouvé la mère du petit. Elle s'était perdue dans les bois, mais heureusement, nous l'avons retrouvée. Blais ! Blais ! Bulu va, bien maintenant. Maintenant, tu es auprès de lui. Il va vite se remettre de sa blessure. Avancez. C'est parti. Mais comment ça a pu arriver ? Je ne voulais pas qu'il prenne peur avec le bruit des feux d'artifice dehors. Alors je l'ai enfermé dans une chambre pour qu'il soit tranquille. Wow ! C'était bien la meilleure chose à faire. Hein, Supria ? Depuis le premier jour, je te dis que ce n'est qu'une bonne et que tu n'as pas à la choyer comme une enfant. Maintenant, tu vois ? Tu vois ce qui se passe ? Et on sait tous comment Naren se renferme sur lui-même face à la moindre petite contrariété. Bon, là, je pense que c'en est plus qu'assez. Cette jeune fille n'a pas besoin de tant de luxe. Elle ne devrait pas continuer à travailler dans notre maison. Mais, maman, du calme ! Personne n'aurait pu prévoir un tel accident. Je suis d'accord, Raoul. Mais si elle n'avait pas voulu jouer à la plus maligne, on ne se serait pas retrouvés dans cette situation. Assez ! Ça suffit, Nilyma. Vous allez continuer longtemps comme ça. Ce qui est arrivé est arrivé. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, c'est compris ? Oui, Nilyma. Nous devons absolument apporter notre soutien à Naren. Il doit être anéanti après tout ce qui vient d'arriver. Pas la peine d'aller le consoler ou quoi que ce soit d'autre. Vous devriez le laisser tranquille durant quelques jours. Si on ne le surveille pas, il finira par se reprendre. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Tu sais que Naren est fragile et particulièrement sensible. La moindre petite chose peut le faire plonger dans un gouffre profond. Et il peut facilement perdre ses moyens dans ces moments-là. Il a besoin de moi. Je t'en prie, il faut que j'y aille. Oh non, Supriya. Ce n'est pas aussi grave. Ce n'est qu'un pauvre animal blessé. Si on le soigne, il ira bien. C'est quoi toute cette histoire ? Oui, Mayank ? Tante Supriya, Bolu nous a quittés. Aurais-tu perdu la tête, Supriya ? Je ne vois pas pourquoi tu en fais tout un plat, hein ? C'était juste un pauvre animal. Un riche, comment peux-tu dire ça, sachant comment est Naren ? Je t'en supplie, emmène-moi voir mon fils tout de suite. Il doit être dévasté. Je t'en supplie, Arish. Tu sais que c'est un moment très difficile pour Naren, dernièrement. Je vais allumer un siège et faire une prière pour lui. Non, je t'en prie. Non, Supriya. Il serait mieux pour toi que tu te taise. Je ne veux pas d'explication. Tu as déjà assez causé de dommages. Et tu en es responsable. Tu es responsable de toute cette histoire. Peux-tu me dire ce que tu as gagné, hein ? Qu'est-ce que tu cherches à prouver ? Que tu as raison et que mon fils a tort. Tu n'as même pas idée de comment une simple négligence de ta part peut avoir de graves répercussions sur mon fils. Tu avais toute ma confiance, Pouddha. Je t'ai fait entrer dans ma maison en pensant que tu pourrais aider à améliorer la vie de mon fils. Mais je dois dire que depuis que tu es entré dans nos vies, les choses n'ont fait qu'empirer. Pouddha. Sous-titrage ST' 501 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 Ils nous donnent aussi les moyens de nous en sortir Tu dois leur faire confiance de tout ton cœur Mon Dieu Est-ce qu'ils me donneront une réponse à mes questions ? Dis-le-moi maman Tous les jours qui existent, tu te prosternes devant eux Tu allumes un siège et tu fais ta prière Et tu chantes la gloire de son nom Dis-moi Ils entendent les cris d'une mère ? Ils vont lui rendre justice ? Est-ce qu'il peut lui rendre le bonheur qu'il a perdu ? Ce n'est pas un problème pour eux, non ? Alors pourquoi, pourquoi certains de leurs enfants souffrent autant ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas toujours être heureux ? On n'obtient pas toujours des réponses à nos questions Rentrons maintenant ? Non, Mayork Si les questions existent, c'est qu'ils ont leurs réponses Mais c'est à nous de trouver quelles sont ses réponses Naren, je crois que tu es sous le choc là Rentrons à la maison pour en parler Allez viens, rentrons maintenant Vous pouvez tous rentrer Je vais rester ici un moment pour réfléchir Réfléchir, réfléchir Mais réfléchir à quoi, Naren ? Ça suffit avec tes bêtises, maintenant Je ne veux plus entendre de telles subtils, c'est clair ? Oublie un peu tout ça Et commence à marcher en direction de la voiture Il faut qu'on rentre Allez Non, je ne veux pas y aller Alors, que veux-tu faire ? T'asseoir ici et pleurer ? Combien de temps tu veux pleurer ? Dis-le-moi ! Hein ? Naren, je ne comprends rien à ce que tu fais Il ne s'agit que d'un simple animal Mais c'était quand même un jeune enfant, papa Alors que des milliers d'animaux perdent la vie tous les jours Si on devait s'asseoir et pleurer pour tous ces animaux Le monde ne tournerait plus Mesures-tu les conséquences de tes caprices ? Tout le monde se moque de moi Et il se moque de toi également Est-ce que tu crois Que c'est ce genre de choses que je veux entendre sur mon fils dans ma propre entreprise ? Qu'est-ce que tu dis ? Toi, reste en dehors de ça Je ne peux plus supporter ça Naren, il va falloir que tu grandisses un peu Avant de remettre les pieds dans la maison Tu vas devoir cesser d'être immature Péril et aussi à fleur de peau pour des petits riens Et si tu ne changes pas, il n'y aura pas de place pour toi chez moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada